Certains contes du Vercors rapportent que si tôt Noël passé, les petits anges accrochés aux sapins s'éclipsent des maisons par la cheminée pour regagner les pistes de ski. Dans leur course, ils saupoudrent de leurs ailes une fine couche d'étoiles cristallines sur tout le village. Au petit matin, un peu dépité par cette étrange disparition, les enfants de chaque chaumière partent à leur recherche. Guidés par le roi des bois, ils découvrent sur leur trajet nombre d'informations sur la forêt et ses habitants avec lesquels ils doivent cohabiter. Et si tu es bien à Autranc ? C'est que c'est petit et il n'y a pas trop de pollution. Oui, oui, oui. L'usage de la forêt est multiple. Donc c'est la randonnée, c'est le ski, c'est aussi la gestion de la forêt, le ramassage des champignons aussi. Donc on a fabriqué plusieurs stands ayant pour but de leur faire découvrir ici l'utilisation du bois, entre autres. Bonjour, je m'appelle Melvin, j'ai 9 ans et je suis un CE2 et j'habite à Autran, en face de la fromagerie. Ça fait longtemps que tu fais des skis de fond ? Oui, mes parents, ils en font un petit peu, mon papa, oui, comme beaucoup, mon papy aussi et ça fait au moins deux ans que j'en fais. Il ne faut pas tout le temps mettre tout le temps son énergie, l'important c'est de s'amuser, ce n'est pas de premier. Je m'appelle Julie, j'ai 8 ans, j'aime bien le ski de fond parce que mon papa, il en fait, ma maman, elle en fait et ma soeur, elle en fait, alors j'en fais aussi. Le ski de fond, j'aime bien parce qu'en alternatif, tu te mets dans des traces, il faut qu'il fasse le geste. En skate, il ne faut pas que tu te mettes dans les traces, c'est marrant. Médusé par tant de fougue, Maître Cheval est soudain pris d'une fringale. Il faut dire que la grande fête approche. On est venu avec Clémence, Julie, Camille et toute la classe. Et là, on va faire la foulée blanche. Comme on habite à Autran, normalement, tous ceux qui habitent ici, normalement, ils doivent savoir ce que c'est le ski de fond. Pourquoi ? Parce que c'est un peu un sport très connu pour la foulée blanche aussi, normalement, c'est très connu parce qu'on a commencé aux Jeux olympiques. Il y a une ambiance extraordinaire. C'est vraiment très convivial. En plus, il y a plein d'autres pays et c'est le fait de se retrouver tous ensemble et de participer. Alors ça, c'est vraiment que du bonheur pour eux. Ils sont vraiment heureux. C'est une grande, grande fête chaque année. Pour nous, c'est une passion, voire une religion. Au niveau culturel, nous sommes un village qui est très marqué par le sport nordique. Et on partage cet événement tous ensemble avec beaucoup de joie. Bonne température, belle neige. Je pense que c'est une journée où on va avoir que du bonheur pour nos enfants. La blanche neige est là et 1201 sont venus la conquérir. Au début, je vais aller tout doucement et après, je vais les rattraper en allant vite. Et vous, vous avez déjà une stratégie ? Non, mais on va bien la faire. On va tout donner. Et puis, dans ce temps encore, avec nous, on a encore quelques minutes. Mais merci de bien vouloir. Qu'est-ce que tu vas faire dans quelques minutes ? On va partir. Tu peux nous expliquer ce que c'est le ski de fonte ? Ben, c'est un peu comme le ski de piste, à part que là, tu bouges. Et bon, prenez, c'est pas pareil. Moi, je m'appelle Louis et c'est la première fois que je fais la foulée blanche parce que l'année dernière, j'étais malade. Alors, donc, j'ai un petit peu le trac parce que je sais pas si je vais être premier, mais je sais pas si je vais être dernier non plus. C'est toujours comme si c'était la première. C'est toujours la même émotion, le même plaisir. On a l'impression qu'on découvre ça. Chaque fois qu'on les voit tous derrière la ligne de départ, plein d'enthousiasme, vous les entendez crier. Et je vous dis, les parents qui m'ont entendu dire que c'était un moment émovant, ils disent aussi qu'en effet, ils ont toujours un peu la larme à l'oeil quand la musique retentit, que ces petits bouts de choux s'élancent. Vous allez voir que ça sera pareil encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, quatre autres nations s'étaient jointes aux petits gnomes isérois. Le pays de Galles, le Danemark et l'Italie avaient envoyé quelques 150 ambassadeurs de moins de 10 ans. Trois kilomètres ou 1500 mètres à parcourir, c'est un tout petit peu laborieux. Alors, c'est dur ? Oui, un petit peu. Et toi, ça va ? Oui. Tu n'es pas fatiguée ? Non, à trop. Tu vas gagner ? Peut-être. On va aller un peu plus vite. Ça se passe bien ? Oui. C'est le dernier ou il y avait encore des mains derrière ? On a un petit peu derrière. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît, là ? La décembre. Et quand tu vas tout droit ? Tout droit vers une victoire certaine, puisque tous passeront la ligne d'arrivée tôt ou tard. Ici, c'est un peu comme à l'école des sorciers. Chaque petit moldu est fier de représenter son camp et de défendre sa technique. Même Merlin l'Enchanteur nous a paru sous la forme d'un étrange chevalier portant haut et fort les couleurs d'un val d'oste résolument autonome. Pauvre Oseillon, qui de chez moi t'envole si loin de la douleur, en ton cœur conserve mémoire de celui qui prie et pleure pour toi. C'est Maréchal de Chalins, seigneur du château de Phénis. On a commencé derrière. C'était un peu lent au commencement. Mais après, on s'est bien amusé quand même. Ça s'est bien passé. Je me suis bien amusée. Alors, Melvin, on ne t'a pas croisée. T'es allée comme une flèche, c'est ça ? T'as terminé combien ? Quatrième. T'es super contente. Alors, tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ça s'est passé bien. Je suis tombée deux fois dans une descente et dans une ligne droite. Tu manges du fortifiant pour te remettre parce que t'es fatiguée ou pas du tout ? C'est pas du tout du fortifiant. On a de la compote. Enfin, des garambards, des trucs pour nous rejouir. Je crois que je n'ai pas arrivé. Je suis arrivée dans les 40e, mais ce n'est pas trop grave. Le mieux, c'est de s'amuser. Le mieux, c'est de s'amuser.